C'est un voyage qui débute par une joyeuse procession réunissant Johnny's d'hier et d'aujourd'hui. Sur les pas d'une tradition débutée en 1815. D'abord à pied puis à vélo, chargés de tresses d'oignons de Roscoff, ces vendeurs ambulants partaient sillonner les rues anglaises, galoises et écossaises pour vendre leur production de porte en porte. Pour que tout le monde vive correctement, c'est tout. On n'allait pas là pour s'amuser, on allait là pour travailler, pour faire de l'argent. Nous on vendait à peu près dans les 100 tonnes par an, mais d'autres familles en faisaient beaucoup plus. Dans cette ferme, une tonne d'oignons attend les Johnny's. Le chargement rappelle des souvenirs aux plus anciens. C'était pas tout rose à l'époque. Quand on partait en Angleterre, il y avait des gens qui étaient très tristes comparés à aujourd'hui. Parce qu'autrefois, les gens partaient 4 mois, 5 mois sans revenir à la maison. Nous on part encore tous les hivers. Mais 3 semaines seulement. S'ils étaient plus de 1500 à exercer ce métier en 1929, aujourd'hui il ne reste plus qu'une vingtaine de Johnny's, mais plus que jamais fiers de perpétuer ce commerce. C'est l'aventure, c'est la découverte d'un autre pays, d'une autre culture, et emmener la sienne avec soi. Comme autrefois, deux voiliers vont faire la traversée. Dans celui-ci, une tonne 5 de marchandises. Pourquoi ça plaît toujours aux Anglais ? Parce qu'on a les meilleurs oignons au monde. Ils nous attendent, quand il manque plus d'oignons dans la cuisine, ils sont contents de voir le Onion Man. De la petite à la Grande-Bretagne, les Johnny's largueront les Amars cet après-midi pour atteindre Britport demain soir. La conquête continue, 200 ans après le premier voyage. Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a l'autre ?